L'histoire de la pension de la cascade Dans les années 90, un couple de luxembourgeois a acheté cette villa avec leurs deux enfants. L'aîné s'est suicidé par pendaison dans le studio construit pour lui au dessus du garage familial. Dès lors, la famille est repartie au Luxembourg avec le cadet et la maison a été revendue deux fois. Mais jamais personne n'y est resté. Depuis, elle est abandonnée, scatée et détériorée. ... 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